Il est venu pour s'entretenir avec la présidence internationale et notamment que ce président du Parlement planifiqué a été élu en tête de ce Parlement depuis 2015 pour un mandat de trois ans et actuellement son mandat va prendre fin et on va procéder aux élections d'un autre président où il va conduire à ce poste. Il est venu pour demander le soutien du Burundi à sa candidature, comme il a aussi expliqué toutes les réformes qu'il a menées au sein du Parlement pan-africain et que certains de ces objets n'ont pas encore été terminés jusqu'à la suite. Donc, il faudrait avoir un deuxième mandat pour pouvoir finaliser ce projet. Très honorable président de l'Assemblée nationale, il a d'abord félicité pour ces réalisations durant ces trois ans à la tête du Parlement pan-africain. et il lui a aussi informé que s'il y a ce soutien, qu'il faut aussi s'obliger de faire inclure le Burundi au niveau des fonctionnaires de ce Parlement. Il a apprécié la situation qu'il a trouvée au Burundi et notamment qu'il est très honorable par le Parlement de l'Assemblée nationale, il avait indiqué que le pays est actuellement calme et qu'on se prépare tout simplement pour le référendum constitutionnel prévu le 17 mai 2018. Donc, il a apprécié aussi les efforts du gouvernement de Burundi à ce qui concerne la paix et la sécurité. 4 2⁄2